Plus de 2 millions de personnes sensibilisées, 4 250 salles de classe construites, 70 000 acteurs formés, des centaines de trafiquants arrêtés, plus de 8 000 enfants secourus et pris en charge par les services compétents. Les résultats du plan d'action national 2015-2017 de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants sont probants. Mais le combat pour l'éradication du fléau est loin d'être gagné. Le comité national de surveillance, présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, vient ainsi de mettre au point un troisième plan national d'action. Présenté ce mardi à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte, ce plan vise à réduire de manière significative le travail des enfants en Côte d'Ivoire sur la période 2019-2021. Nous notons avec satisfaction que le plan d'action s'attaque aux causes profondes et diverses du travail des enfants, ce que soit le secteur concerné. Il vise à apporter une réponse à ces causes profondes en termes de politique et des programmes nationaux, permettant ainsi de porter à l'échelle les efforts de lutte contre le travail des enfants. Nous sommes convaincus que la démarche inclusive et délaborative adoptée dans le cadre du processus d'élaboration du plan d'action national 2019-2021 représente un véritable atout pour son succès. Le plan d'action national 2019-2021 de lutte contre le travail des enfants va coûter 76 milliards de francs CFA. Il bénéficiera du soutien du gouvernement dans sa mise en œuvre. Tout ceci traduit clairement que nous devons intensifier nos actions en matière de lutte contre le travail des enfants, afin de bâtir à terme une Côte d'Ivoire débarrassée du travail des enfants, une Côte d'Ivoire où tous les enfants, sans discrimination, sont épanouis et vivent dans un environnement protecteur contre toutes les formes d'abus et d'exploitation. Saluant les résultats des deux précédents plans de lutte, la présidente du Comité national de surveillance espère qu'avec ce nouveau plan, la Côte d'Ivoire arrivera à éradiquer les pires formes de travail d'ici à 2025, conformément à la cible 8.7 des objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce nouveau plan d'action devra nous permettre de renforcer nos acquis et intensifier nos actions. A cet égard, notre priorité sera de poursuivre nos efforts dans le domaine de l'éducation, à travers la construction de plus de salles de classe, de cantines scolaires et de logements pour les enseignants, afin de permettre à tous les enfants vivant sur le territoire national d'avoir accès à une éducation de base, de qualité et de les soustraire au risque du travail des enfants. Par ailleurs, il nous faut poursuivre et accentuer nos actions en faveur de l'autonomisation des femmes pour leur permettre de prendre une part active dans le bien-être de leur famille. Il nous faut également poursuivre et intensifier nos actions de sensibilisation à travers la mise en œuvre d'une stratégie nationale, coordonnée et efficace en matière de communication. Il nous faut enfin intensifier les opérations de police, grâce au renforcement des capacités opérationnelles des forces de l'ordre, notamment la police chargée de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile pour réprimer tous les trafiquants. Je voudrais inviter par ailleurs tous les acteurs à encore plus d'engagement, car la lutte contre le travail des enfants est un devoir collectif et une responsabilité partagée. Pour ma part, je reste convaincue qu'en unissant nos efforts, nous parviendrons à éliminer durablement le travail des enfants de notre pays. L'appel de la première dame, Dominique Ouattara, a déjà une écho favorable. Le Bureau international du travail et l'UNICEF ont fait part de leur intention de financer le plan 2019-2021. Cet appui financier sera dédié aux actions de lutte dans les secteurs de la cacao-culture et de leur paillage.